Let me drive you, forget it all Et aujourd'hui on va parler de Bloom Into You Edité Sheikana de Nio Nakatani J'ai même envie de te dire Léon Bloom Into You Orlando Bloom Into You Roi du jeu de mots Alors de quoi qu'est-ce que ça parle ce manga ? Alors c'est l'histoire de You Une jeune lycéenne en première année Qui n'a jamais connu l'amour et qui aimerait bien découvrir l'amour Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois qu'un garçon l'invite à sortir Elle se déclare à elle Elle fait bah non parce qu'en fait je ressens rien Ça m'émoustille pas, ça me fait pas vibrer C'est pas tellement comme ça que j'imaginais le truc Donc ça m'intéresse pas Donc elle y conduit un petit peu tout le monde Jusqu'au jour où elle rencontre Jusqu'au jour où elle rencontre Toko Qui est un petit peu la lycéenne modèle du lycée Que tout le monde admire Bien prof sur elle Présidente du bureau des élèves Et tout Et elle se reconnait en elle Parce que la meuf aussi Elle est conduit tous les mecs Qui essayent de sortir avec elle Parce qu'elle dit Oh ils m'intéressent pas Ils ont rien de spécial Du coup elle devient amie Et puis un jour là Y'a Toko qui sort à You Qui lui dit Tu sais toi je pourrais tomber amoureuse de toi Et du coup c'est ça le point de départ de l'histoire Voilà Ouais Alors oui Je crois bien que c'est la première fois que je parle d'un Yuri Euh sur cette chaîne Yuri de Jorkaef Voilà j'ai cette blague en tête Fallait que je le sorte Yuri Gargarine Voilà c'est l'émission du jeu de mots On s'en bat les steaks Bah parce que ça fait pas partie des joueurs qui m'attirent spécialement Parce qu'ils restent assez obscurs pour moi Alors évidemment moi quand on me dit Yuri ou Yoi Je pense direct Truc de cul on fait les ciseaux Voir des conneries tu vois Mais euh Il se trouve que c'est pas que ça Il se trouve que c'est aussi des histoires Euh là j'ai pas vu de Scènes de sexe là dedans Je pense pas qu'il y en ait Là c'est surtout des histoires de romance Des histoires romantiques Des histoires d'amour de jeunesse Tout ça de relations entre deux personnages Et de ce que j'ai lu de ce manga Mis à part le fait que graphiquement Effectivement on est loin des codes du shoujo Et que euh Dans l'histoire Bah il y a deux filles Dans le roman celui d'une fille et un garçon Et bah on reste quand même Dans l'esprit shoujoesque Classique j'ai envie de te dire C'est à dire que c'est vraiment une romance Je vais pas dire que c'est une romance lambda Mais disons que les codes Sont quand même pas mal les mêmes Voilà Après ça reste intéressant quand même Et je vais quand même t'en parler Mais euh voilà C'est pour dire que l'idée que j'avais Sur le Yuri C'est qu'en fait bah Elle était pas complète Et qu'il y a aussi un aspect euh Relation Voilà Mais au delà du côté Que c'est deux filles Au lieu de euh Bah ça ajoute pas grand chose Aux mille bliques En tout cas dans le premier tome Que j'ai lu qui vient de sortir Ouais Alors première chose à dire Graphiquement C'est très 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 joli Alors souvent Je parle pas beaucoup souvent de Bon là ça serait plutôt un Chaussée ou un Yuri Je sais pas si c'est un Si c'est une catégorie démographique En soit Mais bref Euh Je parle pas trop d'être truc de romance Parce que souvent Rien que graphiquement Ça me parle pas énormément Parce que le style Shoujo Si on peut appeler ça comme ça Il est un petit peu vachement épuré C'est un style qui se concentre Avant tout sur les émotions Il y a pas énormément de décors Il y a pas énormément d'efforts De mise en scène En tant que tel Euh C'est surtout des gros trames Des gros yeux Des grosses bulles Des grosses cases Euh Je trouve que c'est pas très stimulant En tant que bande dessinée Alors je sais qu'il y a des exceptions Bien évidemment Mais c'est le joueur qui m'attire pas le plus Alors que toi tu Enfin c'est pas un joueur Le shoujo en soi On est bien d'accord Mais c'est pas la catégorie de manga Qui m'intéresse le plus Parce que je sais que ça va pas forcément M'émoustiller euh Artistiquement Si tu veux Que c'est vraiment quelque chose Basé sur l'émotionnel Moi j'aime bien un petit peu Me branler intellectuellement Artistiquement Sur quelque chose Alors que quand je vais lire du seinen Ou du shonen Je sais que là les mecs Ils pour se démerquer Ils vont devoir faire preuve d'imagination Proposer des trucs Euh Alors que dans le fauveau Bon bah généralement Euh Certainement Mais généralement Ça m'émoustille pas Voilà C'était pour le point Euh Pourquoi je parle pas plus de shoujo sur la chaîne Mais j'aimerais en parler plus D'ailleurs si vous en connaissez Qui sortent du lot Euh Qui pourrait éventuellement Me faire changer d'avis sur le sujet Euh Je vous invite à le dire en commentaire Voilà Mais en tout cas graphiquement Euh Bloom into you Orlando Bloom into you Euh C'est plutôt très très stylé Donc du coup Rien que visuellement déjà Ca m'a intéressé Donc j'ai Je n'ai pas boudé mon plaisir En lisant ce tome 1 De ce manga Ouais Après au niveau de l'histoire C'est plutôt intéressant Parce que justement On a une jeune fille Qui aimerait découvrir l'amour Mais qui a une vision Un peu idéalisée De la romance Euh De l'amour Du fait de sortir D'avoir un petit copain Tout ça qui je sais pas Si elle a été matrixée Si elle a vu trop de films Ou trop de séries à l'eau de rose Mais en fait elle a Une idée fixe De ce que doit être Euh Une romance dans sa tête Et tant qu'elle ressent pas Ce truc là Euh En vrai ben Elle refuse de s'engager Dans une relation Avec qui que ce soit Ca je trouve que ce sujet Est plutôt intéressant Et quand elle va rencontrer la Toco Qui Euh Au début elle croit qu'elle est un peu pareil Mais en fait pas tout à fait Parce que finalement Euh Toco lui a vu assez vite Qu'elle a des sentiments pour elle Elle se dit bah tiens Euh Je m'attendais pas à que Euh La romance pouvait se Se montrer sous cette forme là Mais quand elle arrive devant elle Bah elle est quand même pas Bah je t'espoirais un peu le tome 1 Elle est quand même pas plus émoustillée que ça Mais Elle est curieuse Du coup ça c'est plutôt intéressant Le côté bicurieux Le côté tiens euh Je pensais pas que l'amour C'était à pouvoir être comme ça Ca pouvait m'arriver Me tomber dessus sur le coin de la tronche D'une fille que j'aime bien Euh Voyons voir Pourquoi pas Ca c'est plutôt intéressant Les questionnements Adolescents La réalité La différence entre la réalité De comment euh L'amour peut se présenter à toi Et comment tu l'imagines Voilà Ca je trouve ça plutôt intéressant Ouais Alors je m'attendais un peu A qu'il fasse tout un foin Que ça soit une relation entre deux filles Dans le manga Mais en fait non Ca passe euh Voilà C'est une relation entre deux filles Et puis on s'en fout en fait Donc ça c'est pas mal Même si bon j'espère que dans la suite du manga Ca sera quand même un peu euh Abordé Parce que j'ai l'impression que Y'a pas de euh C'est parfaitement accepté J'ai l'impression que c'est un truc Qui est parfaitement accepté Dans les lycées japonais Euh Une relation entre deux filles Bah alors c'est pas l'image du Japon que j'ai Donc euh Du coup j'aimerais bien que ça soit un peu exploré Cette histoire là Tant mieux hein Mais euh C'est bizarre Du coup Que en fait ça passe comme ça Oh tu sors avec une fille C'est étonnant Du coup Ouais Bon après Je veux pas faire euh Le gars Attention c'est toxique Ou je sais pas quoi Mais Y'a des éléments dans leur relation Qui me paraît un petit peu bizarre quand même Genre la meuf euh Elle la connait depuis un quart d'heure Ouais je suis amoureux de toi euh Je veux pas sortir avec toi Par contre je vais t'embrasser Je vais te tripoter Euh Je vais user de mon influence Dans le lycée Pour te mettre à la meilleure place Je vais te mettre bien Ouais ouais t'inquiète euh Juste pas du tout de mon influence Pour essayer de te pécho Euh En fait si Elle fait carrément ça Donc la relation est très très bizarre Alors t'as fait non euh Je vais rester avec toi Plus ou moins par intérêt Et un peu parce que je t'aime bien Mais je vais pas trop être amoureuse de toi en fait Je vais euh Bêta tester l'amour avec toi si tu veux Mais en fait je ressens rien pour toi Tu m'intéresses pas plus que ça Euh On est potes tout ce que tu veux Mais euh Voilà Si tu veux on va faire des trucs biturieux Mais euh Laisse tomber C'est C'est bizarre Ils ont une relation bizarre Alors dans le délire De je découvre J'expérimente Euh Euh Si intéressant Mais à regarder de plus près C'est un peu chelou comme ambiance quand même Donc je suis très curieux de voir comment ça va s'articuler Parce qu'on peut pas dire que ça part sur des bases euh Très saines leur délire euh À L2 Donc je suis curieux de voir la suite Ca risque d'être euh Piquant au niveau euh Niveau relation au niveau péripétie Euh Ca risque d'être intéressant Je suis je suis très curieux de voir ça Le petit côté télé novella là va euh Risque de me plaire Ouais Bref je suis pas en train de te dire que je vais devenir un Un ardent lecteur de Yuri Dior KF Mais euh Ce petit homme de Blooming to you M'a plutôt interpellé J'ai trouvé ça plutôt intéressant Euh Graphiquement c'est très plaisant L'histoire est intéressante Les thèmes abordés sont plutôt intéressants Même si on reste sur un truc de roman Ça c'est classique À part le fait que ça soit deux filles euh Ça sort pas trop des sentiers battus non plus Mais il y a des idées de mise en scène euh Graphiquement C'est plutôt intéressant Donc je vais je vais poursuivre un peu ma lecture de ça Et puis euh Je pense qu'on en reparlera certainement à l'occasion Je sais qu'il y a un animé qui est sorti euh Cette saison ou la saison d'avant Alors j'en avais pas du tout entendu parler J'ai pas du tout regardé Mais je vais me garder la surprise pour le manga Euh Voilà Blooming to you Si tu veux te lancer dans le Yuri euh Bah si tu veux dire une histoire sur la romance adolescente Sur les différentes formes que ça peut prendre Et ben euh Je pense que tu peux trouver euh Ton bonheur dans cette lecture Voilà Si tu veux commencer Si t'es déjà fan du truc Je pense que ça a l'air peut-être pas mal Et si tu veux euh Voilà je sais pas Ouvrir tes horizons pourquoi pas Et ben Blooming to you euh C'est tout Voilà Sur ce je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture du chef Voilà Je vais essayer de lire des trucs un peu au dehors de mes habitudes Hein Dans ces vidéos histoire de découvrir des trucs Euh voilà Dis moi ce que t'en penses Hein Sur ce A plus Ouais Eh oh Tu vas pas te barrer comme ça hein Tu vas laisser un pouce bleu Un petit pouce bleu hein Puis tu regardes aussi les autres vidéos Parce que voilà tu t'abonnes Ouais 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 Tu vas pas te barrer comme ça T'es un pouce bleu hein T'es un pouce bleu hein – Sous-titrage FR 2021